Je ne te demanderai plus rien. Elle ne revient pas sur ton refus, tu me déplairais. Reste telle que tu es. Moi j'ai un frère à enterrer. Et la mort me sera belle après ce beau cri. Cher, je reposerai pour toujours auprès de celui que j'aime. Ça faisait un an et demi qu'on n'avait plus fait de spectacle. Et puis ça me paraissait hyper important de refaire un spectacle tous ensemble. De faire une création. Et puis le fait de repartir avec une pièce qui est un peu aux origines du théâtre. Je me dis, voilà, symboliquement c'est hyper important. Allez c'est parti ! Prends la première et une deuxième. Quant Igon c'était à mon avis le bon choix pour ça. C'est aussi une pièce qui permet d'associer des acteurs professionnels. Et puis il y a toute la dimension du cœur. Qui permet d'avoir aussi beaucoup de gens extérieurs. Et en l'occurrence on a effectivement une quarantaine d'amateurs de la région et de la ville qui participent à ce projet. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que la tragédie a été écrite hier pour nous parler de demain en fait et c'est vrai que c'est déjà rien que le fait qu'il y a la loi des dieux et la loi des hommes et que lui transgresse la loi des dieux et pense plutôt à la loi des hommes, impose sa loi, évidemment que ça fait écho de toute façon depuis toujours à l'actualité. Donc il y a quelque chose d'assez dingue sur des textes comme ça fondateurs qui sont des épicentes de la dramaturgie ou qui sont vraiment les bases du théâtre. Donc évidemment qu'il y a quelque chose de passionnant à jouer là-dedans. C'est vrai que ce texte-là il est quand même costaud quoi donc c'est sûr qu'on n'est pas… c'est aussi pour ça qu'on rigole beaucoup, on répète mais il n'est pas… enfin voilà c'est une tragédie grecque donc on est quand même dans l'émotion, on est quand même dans… le personnage que joue créon il est furieux tout le temps, il veut pas se laisser faire donc il insiste, il lâche pas. Donc effectivement c'est… c'est un peu physique, ça fait du sport, c'est pas plus mal. Jamais le crime ne recevra de moi l'honneur qu'on doit à la vertu mais le dévouement patriotique je le récompenserai toujours dans ce monde et dans l'autre ! C'est une pièce qui est inscrite dans la ville, dans la cité et puis du coup ce qui est important c'est que ça se passe aujourd'hui en fait. Corrèges des astres enflammés, viens ! Et du coup effectivement tous les bruits de la ville sont presque intégrés dans le spectacle et ça je trouve ça super. Saïs est plus que tout autre chose, la jactance d'une langue insolente et quand il vit… L'indesprit de ses mains, le trésor infini de ses dons, qui les emploie tantôt pour le bien mais tantôt pour le mal. ... ... ...